Alors nous voici à l'interview de Canotier Jardinier à sa table, tel un prof classique derrière sa chaise et derrière sa table. Non, je plaisante. Là je commence juste pour quelques principes de taille. Alors, mois d'avril ce n'est pas la super époque de la taille, bien sûr. J'ai commencé toutes ces vidéos pas forcément à la bonne période pour la taille, mais je veux quand même vous donner quelques principes. Avant tout principe, il faut du bon matériel. D'abord un sécateur. N'hésitez pas dans la qualité du sécateur, d'accord ? Vous en avez plus ou moins perfectionné. Bon alors il est clair que pour Canotier Jardinier, il faut des sécateurs de compète. Des sécateurs à poignée pivotante, ça aide quand on taille du gros bois. Ensuite, des sécateurs à long manche, c'est ce qu'on appelle les forces ou des élagueurs. Ils vont nous aider, et vous le verrez dans ma vidéo prochaine, sur la taille de bois relativement gros. Voilà, plutôt de l'aluminium. Et puis du matériel relativement intéressant, qui existe déjà maintenant depuis longtemps, qui sont très utilisés par les élagueurs en taille douce, les petites scies japonaises. Alors attention, ces scies japonaises marchent très bien. Vous avez des petites longueurs, vous avez des grandes longueurs pour les gros diamètres. Moi je me sers très très rarement de tronçonneuses, presque jamais. Par contre, j'arrive à couper du bois et des grosses sections avec ça, et ça, ça marche bien. Attention, je parle de bois en sève, pas du bois sec, ces scies-là ne supportent pas le bois sec, le vieux bois. Je parle bien de bois en sève, d'accord. Alors, ces scies ont un principe, c'est qu'elles sont à coupe tirante, ça veut dire qu'elles coupent uniquement quand vous tirez la scie. Voilà, faites attention, elles sont plus dangereuses qu'une tronçonneuse, très gourmande en viande. Elles ont tendance à couper énormément. Donc, n'hésitez pas à vous équiper, sécateur, force et scie japonaise. Alors, je vous ferai une autre vidéo, mais plus tard, quand il fera moins beau, mais il fait tellement beau en Normandie, que je suis dehors, sur l'affûtage de sécateur. Ça, c'est quelque chose dont j'apprécie beaucoup et je vous donnerai quelques notions un petit peu plus tard. Là, sur la taille, alors déjà un grand principe, regardez derrière moi, un arbre, c'est une belle petite aubépine, ici, d'accord. Alors, les arbres, quand ils sont jeunes, comme ces jeunes semis d'hibiscus, d'accord, des semis de 2 ans, première chose, tout comme nous, quand on est enfant, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse en hauteur, d'accord. Celui qui détermine tout ça, c'est le bourgeon terminal, le chef, j'en reparlerai du chef. On monte, on monte, on monte en hauteur. Et puis, après, avec l'âge, on a tendance à prendre en épaisseur, d'accord, et puis, à se dégarnir du haut, un petit peu comme canotier jardinier, c'est pour ça qu'il y a le canotier. Non, je plaisante, mais c'est exactement ça. Ici, vous avez donc une aubépine, une jeune aubépine, qui a une quinzaine d'années, eh bien, elle va commencer à prendre en diamètre. Et puis, avec l'âge, elle va commencer à perdre ses branches, et vous le voyez dans les vieux arbres, elles perdent leurs branches du haut, d'accord. Donc, ça s'appelle une redescente de cimes. Vous en avez une autre ici. Eh bien, cette redescente de cimes, ça veut dire que les branches du haut vont commencer à mourir, et l'arbre va redescendre gentiment. Mais ça, c'est à une autre échelle que la nôtre, puisque les arbres, bien sûr, ne vivent pas, n'ont pas la même espérance de vie que nous. Alors, j'en reviens sur mon jeune sujet. Si je veux que mon sujet monte, 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 je n'enlève pas le bourgeon terminal. Je le laisse, parce que c'est lui qui domine tous les autres. Toute la sève va monter, est captée par le bourgeon terminal, et lui, monte. Si par contre, vous voulez ramifier et faire une boule, comme une lavande, comme un buis, eh bien, vous taillez régulièrement les pointes. Alors, attention, la taille. Plus votre sécateur va descendre, plus votre plante va réagir. Alors, c'est facile à comprendre. Quand vous taillez, approchez-vous un peu. J'observez sur ces jeunes sujets, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 départs. On peut dire 8 bourgeons. Si vous taillez que le bout, ici, je vais avoir un peu de départ, mais pas beaucoup, puisque ma sève va être diluée dans les bourgeons restants. Par contre, si je taille court, toute la sève qui est en bas va alimenter les deux seuls bourgeons, et donc, je vais avoir énormément de pouces. Donc, je répète, la taille, c'est exactement comme une voiture. Plus j'appuie sur l'accélérateur, plus ça va vite. Eh bien, mon sécateur, plus je coupe, plus ça pousse. Les anciens disaient, le sécateur appelle la sève. Et donc, je répète, attention à ceux qui taillent leur haie, et ça, je le dis bien des fois, ils disent, bon, ben oui, on va la tailler un bon coup, comme ça, elle ne va plus nous embêter, sauf que plus vous taillez court, plus ça part. Si vous voulez tailler raisonnable, et c'est ce que préconisent les élagueurs en taille douce, ils taillent doucement leurs arbres, on en enlève, on éclaircit tout le houppier, tout le summum de l'arbre, mais on ne taille pas sévèrement. Plus vous taillez sévèrement, plus votre végétal va repartir. Voilà un des grands principes, je répète, plus vous voulez que votre arbre repousse, plus vous taillez sévère. Eh bien, une haie, vous allez l'aérer un petit peu. Juste un exemple, avec cette branche de truène, regardez ici, vous le voyez là, vous voyez ici, le bourgeon a été coupé. On a coupé le chef, et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez que tous les bourgeons secondaires, et vous le voyez peut-être mieux à plat, ici, vous apercevez que le bourgeon est parti, eh bien, tous les bourgeons qui sont situés en dessous, ont pris le relais, et sont partis énormément. Donc, si je voulais limiter la pousse de mon 3M, c'est raté, il ne fallait surtout pas lui enlever le chef. Donc, j'insiste, quand vous taillez, attention, plus vous taillez sévère, plus ça part. Je ne peux pas vous parler de la taille de rosier, il est maintenant malheureusement trop tard, mi-avril, mais je vous emmène dans ma deuxième vidéo pour la taille de l'hibiscus, qui est une floraison estivale, où je vais pouvoir vous donner quelques exemples de tailles sur un arbuste, on est un petit peu en limite, mais suivez ma prochaine vidéo sur taille de l'hibiscus. Voilà, à bientôt !